Je te rappelle de la couette que j'ai payé pas cher. Je crois que je me suis fait battre. Bon, 350 grammes, c'est pas énorme. Voilà, il y en a en 200, 200 et en 140 par 200. J'ai compris pourquoi j'ai toujours à Action. En fait, c'est pas parce que je suis Action Addict, ça n'a absolument rien à voir. C'est parce que quand je vais chez la kiné, c'est juste à côté. Tu vois, alors, bon, forcément, je sors de chez la kiné, je fais un tour, mais c'est aussi comme aujourd'hui, en attendant d'aller chez la kiné. Je suis obligée d'aller faire un tour. Mais là, aujourd'hui, j'étais raisonnable, 30,55 euros. Ça se voit que j'ai froid. Mais c'est quoi ce temps de merde ? Il fait beau, mais par contre, il fait super froid. Donc, je suis allée faire un test PCR que je n'ai pas fait parce qu'il y avait vraiment trop de monde et qu'ils nous font attendre dehors. Voilà, quoi. Moi, je n'attends pas dehors, debout, pendant une heure. Je ne suis pas sain chien. Donc, du coup, je n'ai pas fait mon test PCR. J'ai fait un antigénique, mais ce n'est pas le sujet. Et j'avais du temps à perdre. Donc, action, action. Et donc, je suis allée à Action et j'en ai eu pour 30,55 euros. Et j'ai trouvé des trucs vachement sympas. Bizarrement, il y avait des trucs que je n'avais encore pas vus. Alors, je vais commencer par quelque chose d'absolument indispensable à la vie, même si on peut faire au 100. Donc, du coup, ce n'est plus indispensable, en fait. Attends. J'ai acheté du papier toilette, du 4 couches, le pur soft 4 couches, c'est le rose. Moi, celui-là, je l'aime bien. Je le trouve bien épais. J'en ai acheté deux paquets de 8 parce que ma maman en avait besoin. Donc, voilà. Elle aime bien celui-là. Ça m'a coûté, je ne vous ai pas dit, 2,88 euros les 8 rouleaux. Pour 1,35 euros, j'ai repris ces petites bouchées de canard. Chaque fois, chaque fois. Donc, ces petites bouchées de canard pour mon chien, c'est soft and tasty. Délicate. Oui, c'est le chat qui se pointe. Ça pèse 90 grammes. Et voilà, ça m'a coûté 1,35 euros. Pour 1,59 euros, j'ai pris ces petites chouestiques de canard que je prends toujours pour Jéline. Elle adore ça. Ça coûte 1,59 euros pièce et il y en a 8 dedans de mémoire. C'est sa bonne mémoire. Quelle bonne mémoire. Hélène. C'est toi qui me disais que c'était en promondesse. Allez. Hélène me l'avait dit. Elle m'a dit, Claire, tu vas être obligée de retourner à Action parce que les noix de péquence sont en promo de la semaine. Tu avais raison parce qu'elles sont à 1,59 euros le sachet. Et donc, j'en ai pris deux. Et j'ai un chat qui essaye de me monter sur les genoux. Non, tu t'en vas. Donc, et ça me coûtait 1,59 euros. Je vous l'ai déjà dit. Je me suis laissée distraire par le chat. Au revenu, 79 centimes, les meilleurs torchons du monde. J'en prends un. Comme vous venez de le voir, parce que vous avez vu, j'ai fait plein de petites incursions. J'ai filmé dans le magasin et tout. J'avais le temps en même temps. J'ai racheté un torchon en microfibre Heavy Power Microfiber Cloth. Donc, ça coûte 99 centimes. C'est toujours super bien. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. C'est certainement le meilleur chiffon qui existe en microfibre. Je demande à voir s'il y a mieux. Il y avait des couteaux à l'époque qui ne font plus. Ce qui est plutôt chiant, c'est des petits couteaux de service. Ils étaient vachement bien. Ils n'en font plus. C'est ingrissant. Ah si, les voilà. C'est celui-là qui est de. Avec le gris. Ça, ils coupent super bien. C'est vachement pratique. Je vais prendre deux paquets. J'ai retrouvé. Et là, vraiment, je suis super contente. J'ai retrouvé ceci. Ce sont des couteaux de fils. Et ces couteaux de fils, Eh bien, j'en trouvais plus depuis des mois et des mois. Impossible de les trouver. Donc, j'en ai pris deux. Un paquet de gris comme j'avais déjà. Et un paquet de noir comme je n'avais pas déjà. Ils coûtent 89 centimes. Il y en a cinq pièces à chaque fois. Et franchement, ils sont ultra giga, méga pratiques. Je l'ai déjà défaite pour le montrer à un ami. Ceci. C'est une lampe. Une ampoule, plutôt. Que l'on peut accrocher. Dans une tente ou un truc comme ça. Le souci. Alors, ça coûte 1,47 euros. Il y a un petit cordon noir. Il y a plusieurs couleurs de cordon. Le petit souci très, très léger qu'il y a, C'est que, en fait, Mais comment tu l'allumes ? Et comme on peut le voir ici, Vous avez un petit trou pour le tournevis. Et en fait, il faut mettre ces... C'est des... Des piles. Et donc, c'est un petit peu chiant. Parce que déjà, Ai-je un tournevis aussi petit que cela ? Je ne pense pas. Bref, je pense que je ne vais pas pouvoir me servir de la chaise. La boîte, la boîte est là. Et qu'est-ce qu'ils en disent ? Alors déjà, j'ai trouvé. C'est comme ça qu'on met en route et qu'on éteint. Vous savez, comme les lampes des mamies, là. Super vieux. Mais il faut quand même réussir à mettre Les trois piles à l'intérieur. Comme il vous l'indique, ici. Voilà. Il faut quand même mettre les trois piles. Donc, ben... Pour pouvoir mettre les trois piles, Il faut avoir un tournevis que je n'ai pas. 2,48 euros. J'ai trouvé ceci. Qu'est-ce donc ? C'est un pichet. Oui, c'est un pichet mesureur gradué. Donc, qui va... Alors, vous me direz, il est devenu comme ça ? Non, il est emballé de ceci. Voilà. Il y avait ça autour. Je l'ai déjà enlevé parce qu'en fait, J'ai déjà filmé une première fois Et j'ai un petit peu oublié d'appuyer sur le bouton. Donc, je recommence. Donc, vous voyez qu'il est gradué. Vous ne le voyez sûrement pas, d'ailleurs. A une 900 ml de farine et sucre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est essentiellement le liquide. Mais je trouvais ça sympa d'en avoir un en verre. Ce sont sympas, ces boîtes-là. Pour le thé, les épices, purée froide. Il faut un paquet d'épices pour les mettre là-dedans. Le sucre, la céréale. Je vais prendre pour le thé parce que j'ai un thé qui m'a sachée. Comme vous venez de le voir dans la vidéo, je vous ai incrusté des petites vidéos que j'ai tournées à action. Vous avez vu qu'il y avait plein de boîtes en métal assez sympas, qui étaient assez mignonnes. Et je disais que j'en ai besoin pour du thé. On m'a offert un super thé. Et ce thé est dans un sachet. Et je n'ai pas plus suffisamment de boîtes pour le mettre. Sachant que je dois avoir approximativement une vingtaine de boîtes de thé différents. Et hante. Donc, 21, j'ai acheté ceci. C'est une boîte marquée épices dessus. Spices. Je n'ai pas acheté celle pour le thé parce qu'elle était franchement trop grosse. Le sachet, le sac de thé que j'ai est assez petit. Et donc, ça tiendra très facilement là-dedans. Ça m'a coûté 88 centimes. Pour 2,49 euros, j'ai acheté ceci. C'est donc un rouleau de massage. Un roller en quartz. J'en avais acheté un il y a un moment en jade. L'autre jour, je l'ai laissé tomber dans la salle de bain. Ce n'est pas du plastique. Si vous aviez un doute, ce n'est pas du plastique. C'est vraiment de la pierre. Voilà. Donc, voilà comment il se présente. Il est très, très, très choli, je trouve. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a écrit dessus. Il vous dit... Je ne vais pas le dire en anglais parce que voilà. Atténue les cernes sous les yeux. Je suis en train de... Je ne vous dis même pas. Je suis en train de m'assassiner les yeux. Détente ultime. Tu n'exagères pas un peu. Pour un éclat naturel, stimule la circulation et l'oxygénation du sang. Antiride pour le visage. Améliore l'élasticité de la peau. Favorise la pénétration des crèmes, huiles et sérums pour un meilleur résultat. Je lis comme ça. Ouais, d'accord. Ça m'a coûté... Je vous l'ai dit, mais je me rappelle déjà plus. Ça m'a coûté 2,49 euros. Je suis contente. Je voudrais bien m'acheter un Ouacha. Vous savez, c'est ce... Bref, ce truc-là. Qui semble-t-il être assez efficace pour les massages. Mais bon, ça, c'est plutôt pas mal. Là, tu vois, comme ça, là. Ce n'est pas désagréable, tu vois. Pour finir, last but not least, j'ai acheté une sonnette. Une sonnette sans fil. Donc, wireless doorbell set. C'est-à-dire une sonnette de porte. Un set de sonnettes de porte sans fil. Donc, il y a 38 mélodies différentes. Ça peut... Ça se transmet jusqu'à 100 mètres. Et ça fait 80 dB maximum. On va éviter d'aller jusqu'à 80 décibels. Je fais un petit peu fort quand même. Et je vais ouvrir avec vous pour voir comment c'est dedans. Parce que je n'ai pas de sonnette. Et quand les gens viennent frapper, des fois, je n'entends pas. Donc, vous allez pouvoir venir sonner, les gars. Donc, voilà la sonnette. Vous ne la voyez pas parce que... Donc, voilà la sonnette. Donc, on appuie là sur le bouton pour faire sonner. Là, on peut mettre le nom. Je pense qu'il suffit de soulever ça. Enfin, tu vois. Voilà, comme ça, on arrive à enlever le dawa et de mettre son nom sur la sonnette. Il y a un truc, un petit truc là qui est étanche. Et de l'autre côté, nous avons le machin qui va joyeusement te cosser les oreilles. Voilà. Donc, là, il y a ce truc là, ce qui me laisse à penser qu'il y a déjà des piles dedans. Viens voir. Oui, il y a des piles dedans. Donc, on va enlever. Oui, mais stop. Je n'appuie pas là. Alors, je pense qu'il y a un mode d'emploi qui sera fort utile, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ah oui, il y a une pile. Attends, alors. Voilà ce qu'il y a dans le bazar. Et tu as un petit sachet comme ça dans lequel il y a... Attends, j'ouvre. Ah, ça y est, je ne bouge pas. Parce qu'il y a des trucs tout petits dedans, hein. Hop. Elle est dessin, chérie. Voilà. Donc, déjà, il y a ceci qui est, à mon sens, pour coller la sonnette. Il y a cette petite rondelle noire qui sert à... je ne sais pas. Et puis, il y a une pile qui, selon moi, doit aller dans la sonnette, dans la... ça. Nous avons une petite... petite mode d'emploi. Alors, voilà, il y a plein d'images très jolies. Là, ils disent qu'il y a un petit trou, là. Vous voyez ? Dans lequel on va... Je vous reprends après. Cela fait donc la baguettelle de 20 minutes que je me bats avec mon histoire de petite ding-dong. Comme vous pouvez le constater, ça c'est clair. Vous voyez ? Mais par contre, ça ne fonctionne pas. Et pourtant... Ta bouche. Et quand j'appuie, il ne se passe rien. Donc, ils disent qu'il faut appuyer 20 secondes et que ça marche. Eh bien, ça, non. Ça ne marche pas. 6 euros et des brouettes. Si quelqu'un sait comment cela fonctionne, je te serai extrêmement reconnaissant de bien vouloir m'expliquer dans la barre des commentaires. Il y a les piles de ça. Il y a les piles de ça. Tu vois ? Ça fonctionne puisque ça s'allume. Je ne sais pas comment les connecter. Et leur petit... Leur petite merde... Petite... Ça s'allume, hein ? Dit juste ça. Voilà. Pendant 20 secondes. Within, ça veut dire dans les 20 secondes. Donc, dans les 20 secondes, si tu te rapproches, ça fait ding-dong. Eh bien... Tu veux qu'on le fasse en live ? J'appuie. Allez, j'ai le temps qu'il défile, moi. T'inquiète pas, hein ? Je te le dis, si dans les 20 secondes, ça fait ding-dong, tu vas voir que ça ne va pas faire ding-dong. Voilà, nous avons déjà dépassé les 10 secondes. Toujours éclairé. Voilà, nous avons fait les 20 secondes. Ça ne fonctionne pas et pourtant, celui-ci fonctionne. Si, on appuie. Tais-toi. Tais-toi. Tais-toi, on n'est pas pote. C'est... C'est un truc de ouf. Donc, si c'est quelqu'un qui l'a acheté et a compris comment la faire fonctionner, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me dire comment ça fonctionne ? Parce que moi, là, ça va... Bref, voilà. J'espère que ce petit tiny hole t'a plu. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air. Dans les commentaires, il ne faut pas hésiter. Il faut y aller dans les commentaires. Vous dites ce que vous avez envie de dire en même temps. Voilà. Du moment que c'est gentil, moi, ça me va. Je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501